Sourate, le Récit Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Ta, Sne, Mime Voici les versets du livre clairement exposé. Nous te révélons en partie, l'histoire authentique de Moïse et de Pharaon, afin que tu en informes des gens qui croient. Pharaon régnait en tyran dans le pays. Il y avait établi ses habitants en clan. Il en opprimait une partie, les enfants d'Israël, en égorgeant leur fils et en déshonorant leur femme. Il était certes, de ceux qui s'aiment le mal. Il n'out plus d'accorder notre faveur à ces opprimés sur terre, en faisant d'eux des guides et en leur accordant nos bienfaits, en les établissant maîtres en ce pays, afin que Pharaon, Amant et leurs armées voient se réaliser ce qu'ils craignaient. Nous inspirâmes à la mère de Moïse, à l'aide ton fils et, si tu crains pour sa vie, dépose-le dans le fleuve, et n'éprouve ni crainte ni chagrin à son sujet, car nous te le rendrons et en ferons l'un de nos messagers. La famille de Pharaon le recueillit afin qu'ils deviennent pour eux ennemis et affliction, car Pharaon, Amant et leurs armées étaient dans l'erreur. La femme de Pharaon lui dit, une source, l'enfant, de satisfaction pour moi et pour toi. Ne le tuez pas. Puisse-t-il nous être utile ou peut-être le prendrons-nous pour fils. Il n'aurait pu imaginer ce qui, le dessein de Dieu, allait se réaliser. La mère de Moïse avait le cœur tellement anéanti qu'elle aurait dévoilé les raisons de son état, si nous n'avions pas raffermi son cœur afin qu'elle gardât la foi. Ainsi, elle recommanda à sa sœur, la sœur de Moïse, suis-le. Elle ne le perdit pas de vue et ce, sans se faire remarquer. Nous avons décrété qu'il serait réfractaire à tout allaitement en dehors de celui de sa mère. C'est ainsi que sa sœur leur proposa, vous indiquerai-je une famille qui pourra le prendre en charge, l'allaiter, pour votre compte, et lui prodiguer les attentions nécessaires ? Et c'est ainsi que nous le rendîmes à sa mère, afin de la consoler, de lui éviter de s'affliger, et afin qu'elle sache que les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais la plupart, des hommes, ne le savent pas. Et lorsqu'il, Moïse, eut atteint la majorité et la maturité, nous le dotâmes de sagesse et de science. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux. Il entra dans la ville à un moment où ses habitants étaient occupés, ne lui prétend pas attention, et y vit deux hommes qui se battaient. L'un d'eux était de son clan et l'autre du clan adverse. L'homme qui était de son parti l'appela à l'aide pour venir à bout de son adversaire. Moïse lui porta un coup qui le tua. Il se dit, c'est là l'œuvre de Satan. Il est pour les hommes un ennemi qui, manifestement les égare. Seigneur ! J'ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi ! Dieu lui pardonna, car il est, en vérité, indulgent et clément. Il ajouta, Seigneur ! Pour la bienveillance dont tu m'as comblé, je m'engage à ne plus jamais porter assistance au criminel. Le lendemain, il se rendit en ville avec crainte, à l'affût du moindre retentissement, à propos des événements de la veille. C'est alors que celui qui, la veille, avait sollicité son aide, l'appela encore. Tu es manifestement un homme querelleur, lui dit Moïse. Alors qu'ils s'approchaient pour empoigner leur ennemi commun, celui-ci lui dit, ô Moïse ! Vas-tu me tuer comme tu as tué cet homme hier ? N'as-tu d'autre des saints que celui de te comporter sur terre en tirant ? Ne veux-tu pas plutôt y faire régner le bien ? C'est alors qu'un homme, à courant de l'autre bout de la ville, dit à Moïse, ô Moïse ! Les notables conspirent pour te tuer. Quitte la ville. C'est en ami que je te donne ce conseil. Moïse quitta la ville en proie à la peur et sur ses gardes. Il implora le Seigneur, Seigneur ! Délivre-moi de ce peuple injuste ! Et prenant la direction de Madian, il se dit, plus à mon Seigneur de me guider sur la voie droite. Ayant atteint le point d'eau de Madian, il y trouva un groupe d'hommes qui le monopolisait, se servaient en eau, tandis que deux jeunes femmes retenaient leur bête à l'écart. Il leur dit, quel est votre problème ? Elles répondirent, nous ne pouvons abreuver notre troupeau que lorsque les bergers en auront fini, et notre père est d'un âge fort avancé. Moïse fit alors boire leur troupeau et se mit à l'ombre en disant, Seigneur ! J'ai besoin de quelques bienfaits dont tu voudras bien me gratifier. C'est alors que l'une des deux jeunes filles s'avança vers lui timidement et lui dit, mon père te demande de venir pour te récompenser d'avoir abreuvé notre troupeau. Moïse se rendit auprès du vieil homme et lui raconta son histoire. Il lui dit, n'aie plus de crainte à avoir. Désormais, tu es délivré des injustes. L'une des jeunes filles dit, cher père. Loue son service. Tu ne pourrais avoir à ton service homme plus fort ni plus loyal. Il répondit, je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu me serves huit années durant. Si tu veux les porter à dix, libre à toi. Je ne veux rien t'imposer de pénible et, s'il plaît à Dieu, tu trouveras en moi un homme juste. Moïse répondit, sois. Il en sera ainsi entre toi et moi. Mais de quelque durée sera le temps que je choisirai de passer auprès de toi, nul reproche ne me sera fait. Dieu est garant de notre accord. Puis, lorsque Moïse eut achevé le terme convenu et qu'il était en route avec sa famille, il aperçut au loin un feu sur le flanc du Mont Sinaï. Il dit à sa famille, restez ici. J'aperçois au loin un feu. Peut-être vous en rapporterai-je quelques indices pour nous orienter ou un tison ardent avec lequel vous pourriez allumer un feu et vous réchauffer. Et lorsqu'il eut atteint l'emplacement, une voile appela provenant du versant droit de la vallée, dans le lieu saint où se trouvait le buisson, « Ô Moïse ! Je suis en vérité Dieu, le Seigneur de l'Univers. Jette ton bâton. » Mais lorsqu'il, Moïse, vit son bâton remué comme un serpent, il s'enfuit sans se retourner. « Ô Moïse ! Approche et n'aie pas peur. Tu es en sécurité. Introduis ta main dans la fente de ta tunique, elle en ressortira toute blanche sans aucune imperfection. Puis ramène tes bras le long de ton corps afin de calmer ta frayeur. Ce sont là deux preuves de ton Seigneur, destinées à Pharaon et à ses dignitaires qui sont, en vérité, un peuple pervers. » Moïse dit, « Seigneur ! J'ai tué l'un des leurs, et je crains qu'il ne me tue. Mon frère Aaron est plus éloquent que moi. Envoie-le avec moi pour m'assister et étayer mes paroles, car je crains qu'il ne me traite de menteur. » Il dit, « Nous te renforçons par ton frère et nous vous donnons à tous les deux un pouvoir auquel ils ne pourront jamais se mesurer. Grâce à nos prodiges, vous serez, vous et ceux qui vous suivront, les vainqueurs. » Lorsque Moïse leur fit voir nos signes manifestes, ils s'écrièrent, « Ce n'est là qu'une magie que vous avez mise au point. Nous n'avons jamais entendu parler de cela de nos lointains ancêtres. » Moïse répondit, « Mon Seigneur sait mieux que personne à qui il a accordé une guidance émanant de lui, et à qui reviendra la demeure céleste. » En vérité, les injustes ne triompheront pas. S'adressant aux dignitaires, Pharaon leur dit, « Je ne vous connais aucun Dieu en dehors de moi. Et toi, Ammane. Fabrique des briques et élève-moi une tour. Peut-être pourrais-je, du haut de la tour, apercevoir le Dieu de Moïse. Quoi que je sois persuadé que Moïse est un imposteur. » Pharaon et son armée se mirent à sévir injustement sur terre, pensant qu'ils ne seraient jamais ramenés vers nous un jour. Nous les saisîmes, lui et ses troupes, et les précipitâmes tous dans la mer. Considère le sort auquel sont voués les pervers. Nous avons fait deux des prédicateurs qui appellent, les hommes, à l'enfer, et le jour de la résurrection, ils ne bénéficieront d'aucun secours. Nous les avons frappés de notre malédiction dans ce monde ici-bas, et ils seront damnés dans la vie future. Après avoir anéanti les premières générations, nous avons donné à Moïse l'Écriture, comme autant de discernement, de guidance et de bénédiction pour les hommes. Puissent-ils s'en souvenir. Tu, Muhammad, n'étais pas sur le versant occidental du Mont-Sinai, lorsque nous donnâmes à Moïse nos commandements. Et tu n'en as pas été témoin. Sans compter les générations que nous avons fait naître, depuis Moïse, et dont le souvenir s'est estompé avec le temps. Tu ne vivais pas non plus avec le peuple de Madia en leur récitant nos versets. Mais c'est nous qui t'avons révélé, ces événements passés. Tu n'étais pas sur le flanc du Mont-Sinai, lorsque nous avons appelé Moïse. Mais c'est là un effet de la grâce émanant de ton Seigneur, afin que tu informes un peuple auquel aucun avertisseur n'a été envoyé avant toi. Puissent-ils en prendre acte, et qu'ils ne disent pas, si jamais une calamité les frappait pour prix de leurs œuvres. « Seigneur ! Que ne nous as-tu pas envoyé un messager ? Nous aurions suivi tes enseignements, et nous aurions été du nombre des croyants. Mais, lorsque la vérité émanant de nous leur parvint, ils dirent, que n'a-ils reçu, le pouvoir d'accomplir des prodiges, ce qu'a reçu Moïse ? N'avait-ils pas par le passé dénié ce qu'avait reçu Moïse ? N'avait-ils pas dit, ce sont deux magies qui se complètent ? Ajoutant, nous dénions l'une comme l'autre. Dis-leur, soit. Apportez donc un livre émanant de Dieu et qui prodigue une meilleure guidance que ces deux-là. Je le suivrai si vous êtes véridiques. S'ils ne répondent pas à ton appel, c'est qu'ils sont prisonniers de leurs penchants. Or, qui est plus égaré que celui qui se laisse guider par ses passions et que Dieu ne guide pas ? Mais Dieu ne guide pas les injustes. Nous leur avons clairement exposé la parole, le Coran. Puissent-ils en méditer le sens ? Ceux auxquels nous avions révélé les Écritures avant le Coran, y croient, à ce livre, et lorsqu'il leur est récité, ils disent, nous croyons en ce livre. Il est l'expression de la vérité émanant de notre Seigneur. Et nous étions avant sa révélation, déjà soumis. Voilà ceux qui seront rétribués doublement, pour leur constance, et pour avoir réagi au mal par le bien, et pour avoir versé en guise d'aumône, une part de ce que nous leur avons prodigué. Ceux qui, lorsqu'ils entendent des paroles futiles, n'y participent pas et disent, nous avons nos propres manières d'agir et à vous les vôtres. Que la paix soit avec vous. Nous n'aimons pas nous mêler aux ignorants. Tu, prophète, ne peux guider vers la voie droite ceux que tu aimes. Mais Dieu seul guide qui il veut, car il connaît mieux les biens guidés. Ils, les polythéistes, disent, si nous suivons la voie droite à tes côtés, nous serons arrachés à nos terres. Mais nous les avons nous pas établis en un lieu sacré et sûr, vers lequel affluent des fruits de toutes sortes que nous leur accordons par un effet de notre grâce ? Mais ils sont nombreux à l'ignorer. Combien de cités, dont les habitants affichaient avec insolence leur train de vie, n'avons-nous pas anéanti ? Tels sont leurs demeures aujourd'hui quasiment abandonnées après leur mort. Et nous en sommes l'héritier suprême. Ton Seigneur n'anéantit jamais les cités avant d'envoyer dans la cité-mer un messager pour leur réciter nos versets, car nous n'anéantissons que les cités dont les habitants sont injustes. Quoi que vous ayez reçu n'est que bien éphémère de ce monde ici-bas et artifice. Mais ce que Dieu prodigue est bien meilleur et définitif. Ne raisonneriez-vous donc pas ? Celui auquel nous avons fait une belle promesse, qu'il verra s'accomplir, est comparable à celui auquel nous avons accordé les jouissances éphémères de ce monde ici-bas et qui devra au jour de la résurrection répondre de ses actes ? Le jour où il, Dieu, les appellera, il leur dira, « Où sont mes associés que vous me prêtiez ? » Ce jour-là, ceux qui auront été condamnés diront, « Seigneur ! Voilà ceux que nous avons abusés. Nous les avons abusés comme nous nous sommes abusés nous-mêmes. Aujourd'hui, nous désavouons devant toi le culte qu'ils nous rendaient. Il sera alors dit aux dénégateurs, « Appelez vos associés. » Ils les appelleront mais ne recevront pas de réponse. Alors, placés devant la réalité du châtiment, ils se diront, « Que n'avons-nous pas suivi la voie droite ? » Le jour où Dieu les appellera, il leur demandera, « Qu'avez-vous répondu aux messagers ? » Mais ce jour-là, ils n'auront aucun argument à opposer et ne pourront pas même se concerter. Quant à celui qui aura fait acte de contrition, qui aura cru et accompli des actions pieuses, puisse-t-il être du nombre des bienheureux. Ton Seigneur crée ce qu'il veut, et choisit pour eux ce qu'il veut. Le choix ne leur revient pas. À sa transcendance ne plaise. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Ton Seigneur sait ce qu'il taise et ce qu'il dévoile. Et il est Dieu. Il n'est point de divinité en dehors de lui. À lui la louange en ce monde et dans la vie future. Il est l'autorité suprême et c'est à lui que vous serez ramenés. Dis-leur, que diriez-vous si Dieu vous plongeait dans une nuit perpétuelle, jusqu'au jour du jugement dernier ? Quelle divinité autre que Dieu pourrait vous ramener la clarté ? Ne comprendrez-vous pas ? Dis-leur, et que diriez-vous si Dieu vous plongeait dans un jour perpétuel, jusqu'au jugement dernier ? Quelle divinité autre que Dieu aurait pu vous ramener la nuit pour vous permettre de vous reposer ? Ne le comprendrez-vous donc pas ? Mais Dieu, par un effet de sa miséricorde, a établi la nuit et le jour, pour vous permettre de vous reposer, la nuit, et de vaquer à la recherche de ses bienfaits, le jour. Puissiez-vous lui en être reconnaissant. Le jour où il leur dira, « Où sont mes associés que vous me prétendiez ? » Et nous arracherons un témoin de chaque communauté, et nous dirons, « Produisez vos preuves. » C'est alors qu'ils comprendront que la vérité appartient à Dieu seul, et que ce qu'ils avaient inventé les a abandonnés. Corée était issue du peuple de Moïse. Il se comportait en tirant envers eux. Nous lui accordâmes tant de trésors que les seules clés, des coffres contenant ces trésors, auraient fait ployer une bande d'hommes robustes. Son peuple l'exhortait, « N'affiche pas ta richesse avec insolence. » Dieu n'aime pas ceux qui exultent. Recherche-la à travers les richesses dont Dieu t'a comblée, la demeure ultime, sans toutefois renoncer à ta part de bonheur en ce monde. Fais preuve de bienveillance à l'égard de tes semblables comme Dieu l'a été envers toi. Ne cherche pas à semer la corruption sur terre, car Dieu n'aime pas les corrupteurs. Mais Corée répondait, « Ce que je possède, je le dois uniquement à mon ingéniosité. » N'avait-il pas su que Dieu avait déjà anéanti avant lui des générations d'hommes bien plus puissants par la force et en nombre ? Aux criminels, il ne sera pas donné de se justifier de leurs péchés. Corée se présenta devant son peuple arborant tout son faste. Ceux qui convoitaient les seuls biens de ce monde ici-bas, disaient, que nous aurions aimé que nous soient accordés des richesses semblables à celles accordées à Corée. Il a vraiment une chance extraordinaire. Ceux qui avaient reçu la science leur avaient répondu, « Malheur à vous ! » La récompense de Dieu, dans l'au-delà, est bien meilleure pour ceux qui croient et font le bien. Mais seuls accéderont à une telle récompense, ceux qui en durent avec patience. Nous fîmes disparaître Corée et sa demeure sous terre, et il se trouva alors aucun allié pour le secourir contre Dieu, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, enviaient sa fortune, dirent le lendemain, « Seul Dieu dispense ses richesses ou les mesures à qui il veut parmi ses serviteurs. » Si ce n'eût été la bienveillance de Dieu à notre égard, il nous aurait sûrement fait disparaître sous terre, avec Corée. Il est donc certain que les dénégateurs ne triompheront pas. Cette demeure ultime, nous l'attribuons à ceux qui n'ambitionnent pas de s'enorgueillir sur terre, ni la corrompre. L'heureuse issue échouera à ceux qui craignent leur Seigneur. Quiconque comparaîtra en ayant accompli une bonne action, au cours de son existence, sera récompensé en mieux. Quant à celui qui comparaîtra en ayant commis le mal, qu'il sache que ceux qui auront commis le mal seront rétribués en fonction de leurs actions. En vérité, celui qui t'a prescrit de transmettre le Coran te ramènera certainement là où tous feront retour. Dis, mon Seigneur connaît mieux que quiconque celui qui est bien guidé et celui qui se trouve dans un égarement manifeste. Tu n'espérais pas que le livre te soit révélé. Il l'a été par un effet de la grâce de ton Seigneur. N'accorde donc jamais ton soutien au dénégateur, et ne te laisse pas détourner par des versets de Dieu, après qu'il t'ait été révélé. Exhorte les hommes au culte de Dieu, et écarte-toi des polythéistes. Et n'invoque pas d'autres divinités que Dieu. Car il n'est d'autres divinités en dehors de lui. Tout est voué à être fini, à l'exception de sa face. C'est à lui qu'appartient le pouvoir suprême et c'est à lui que vous ferez retour. Sous-titrage Société Radio-Canada